Merci Madame la Présidente. Le droit du sol est devenu un dogme auquel il faut croire. A l'origine, et cela a été parfaitement dit par notre collègue sénateur Karouchi, à l'origine le droit du sol a été créé. C'est un fait historique, j'ai le droit d'être d'accord avec lui. C'est un fait historique, vous voyez. Le droit du sol a été créé pour une raison simple, faire face à la poussée démographique allemande et rendre nos armées capables de mettre autant d'hommes sur le front en cas de mobilisation générale. Or, s'il y a bien une invasion aujourd'hui, elle ne vient pas de l'autre côté du Rhin. A quel titre donne-t-on la nationalité française à quelqu'un uniquement par le hasard de son lieu de naissance, si depuis il vit qu'avec des étrangers et se comporte en France comme un étranger ? Suivre l'école de la République n'est en aucun cas suffisant, surtout aujourd'hui, puisqu'on y apprend que la France n'est qu'une vague idée et plus une patrie charnelle. Je rappelle qu'en 2016, selon l'IFOP, 47% des lycéens français-musulmans plaçaient la charia au-dessus des lois de la République. Quatre ans plus tard, en 2020, c'était 57%. Vous voyez que l'école de la République ne fait pas tout. Un enfant sur six qui naît en France aujourd'hui l'est de deux parents étrangers hors Union européenne. Quand c'était moins de 1 sur 10 en 2001. Depuis 2017, chaque année, c'est plus de 60 000 personnes nées de parents non communautaires qui vont pouvoir demander le droit du sol. 360 000 personnes d'une ville comme Nice qui devrait devenir français par le simple fait d'être née sur le territoire national. Pourquoi ce qui a été fait à Mayotte avec la suspension du droit du sol ne pourrait pas être fait en métropole ? Selon l'IFOP en 2018, 52% des Français sont favorables à la suppression du droit du sol. En 2020, ce sont 58% des Français qui y sont favorables. Un veau qui naît dans une écurie ne fera jamais, jamais de lui un cheval. Ça, les Français l'ont parfaitement compris, mes chers collègues. Et c'est à vous de l'admettre enfin. La suppression de cette stupide loi du sol est autant une évidence qu'une urgence. Merci. 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 Merci.